Musique Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ici M.Colo, on se retrouve aujourd'hui pour le grand départ, c'est le troisième épisode de notre série de Noël. Aujourd'hui, il fait super beau, regardez, il fait un temps incroyable, donc grand départ, j'ai plus ou moins pris les choses essentielles dans mon inventaire, donc évidemment j'ai laissé quelques restes dans les coffres, puisque je peux pas tout prendre, mais voilà, j'ai pris selon moi ce qui me paraissait essentiel, le reste, voilà, c'est des petits détails. Donc nous allons partir, c'est le grand départ, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la porte, parce que je la trouve vraiment trop cool, cette porte elle va nous suivre jusqu'au bout les amis. Donc on va partir dans cette direction tout simplement, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de nourriture, et je m'étais rendu compte aussi que mon épée en fer est beaucoup moins puissante que la King Slime Bona, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup voilà, celle-là elle a plus 9 attack damage, alors que celle-là elle a plus 6, donc l'épée en fer, ça dégage, cette épée est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, donc ouais j'ai pas beaucoup de nourriture, donc ça va être un petit peu tendu je pense, on va essayer de s'organiser au mieux, pour qu'on puisse et bien tout simplement s'en sortir. Donc comme dit on continue dans cette direction, vous le savez on a vu des Gollum, alors on va voir s'ils sont encore là, et on va voir si on peut faire peut-être des petites expériences, est-ce qu'ils sont méchants quand on les attaque, est-ce que ce sont tout simplement des victimes, est-ce que ça nous loot des choses intéressantes, c'est ce que nous allons voir, et pour rappel nous sommes allés dans le dernier épisode explorer cette île volante, c'est pour ça qu'il y a des blocs comme ça, parce que c'est vrai que certains pourraient peut-être se demander qu'est-ce que c'est que ce machin. Alors j'entends les Gollum, et les voici, alors donc ils sont gentils, visiblement ils sont gentils, si je les tape est-ce qu'ils sont gentils ? Euh bah visiblement oui, et bah c'est des victimes, ok c'est juste, alors attends je vais tuer le deuxième parce qu'il m'a rien looté, je pense que ça ne loot rien, et je pense que c'est juste, euh, oh, il m'a quand même tapé, il a fait son rebelle, alors attendez, j'ai l'impression, il y en a un qui m'a tapé là, on est d'accord ? Alors bon j'ai l'impression qu'ils sont plus là, en mode clin d'oeil, en mode voilà c'est Noël, c'est marrant, euh, je pense, je pense voilà, ça ne sert à rien, euh, peut-être qu'on peut en apprivoiser, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a par exemple, il va m'attaquer lui ? Ah non, j'ai cru qu'il allait m'attaquer, ok, bon c'est juste, euh, vraiment pour empester le monde, hein, je pense, c'est pas, ils sont pas méchants, ils sont inutiles, et euh, voilà, très bien. Là on a, alors là on a, total mystique, voilà, donc c'est toujours les fleurs mystiques, ah mince, j'ai pas réussi à récupérer, euh, voilà, donc des mystical red flower, bon ça sert pas à grand chose, je vais redropper, et comme dit ça, on en trouve partout, hein, vous avez vu, on en trouve vraiment partout, donc, il n'y a pas de soucis pour en retrouver, là on a une mine, là on a une mine, on va vite checker si on peut peut-être, je le rappelle, trouver de l'or, ce serait pas mal si on pourrait trouver de l'or, lui il maloute son cerveau, on s'en fout, euh, donc on va vite checker si on peut se choper un peu d'or, sinon c'est pas grave, on va couper la source d'eau, euh, on va vite checker, alors je vais pas enlever le shader, parce que pour le moment on voit relativement bien, je vais récupérer, euh, bah non le sel, en fait on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, c'est un cul-de-sac, alors attention, ça va se reload, non ? Ah là, ça y est, ça se reload, faut toujours faire attention au sable, ok, bah on va récupérer ça, et puis on va repartir du coup, bon bah dommage, 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 on va prendre le fer, alors j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de place sur moi, euh, j'ai checké, je peux pas faire de backpack, en tout cas j'ai pas, j'ai pas ce qu'il faut pour en faire, euh, donc je vais jeter les sticks, hein, on va jeter les sticks, j'ai pris, euh, suffisamment de bois sur moi, donc euh, je pourrais toujours en refaire, euh, j'ai pas pris de lit sur moi, ah, j'ai laissé le bille, euh, le lit à la maison, je suis un petit peu bête, euh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on continue, on va bien croiser des moutons, euh, là on a quoi, c'est quoi ça, mystical lime flower, vous voyez, toujours les fleurs mystiques, ah, peut-être qu'on, qu'on va peut-être trouver un village, ah, attendez, en plus là on a une plaine, alors peut-être qu'on va tomber sur un village, donc ça peut toujours être pas mal, euh, pour se, s'abriter si jamais je suis dans le mal, c'est vrai, il ne faut pas oublier les bases de Minecraft, oh, regardez, il y a un creeper avec un chapeau de Noël, oh, c'est trop mignon, salut à toi, bah, il est gentil, ah ouais, il est gentil, si je tape, oh, il est gentil, oh, c'est trop mignon, et il m'a drop une sorte de poudre de redstone, Christmas spices, oh, ça va nous permettre de faire des gingerbread cookies, très bien, et, euh, une sorte de, de chocolat chaud à l'oeuf, très bien, par contre, du coup, j'ai drop, alors j'ai drop un truc qui ne m'intéresse pas spécialement, mais, euh, autant le garder, qu'est-ce que je peux jeter, alors là-bas, les cacaobines, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, euh, voilà, voilà, alors si on peut croiser des moutons sur le chemin, on ne dira pas non également, voilà, au cas où, mais, euh, mais je ne dirais pas non non plus à ce qu'on trouve un petit village PNJ, pourquoi pas, un petit village sous la neige, ça serait pas mal, là, on a une plaine bien dégagée, on a de la canne à sucre, euh, ah, si on pourrait trouver aussi, euh, vous savez, les pains d'épices, ah non, pas les pains d'épices, les, euh, les sucreries, là, les petites, euh, comment ça s'appelle, les sucres d'orge, ça s'appelle des sucres d'orge, ce que je cherche depuis tout à l'heure, là, le mot, c'est des sucres d'orge, voilà, donc si on peut en trouver, je ne sais même pas comment on fait pour en trouver, est-ce que, est-ce qu'on en trouve un petit peu comme la, ah, je pense que c'est avec la canne à sucre, on parie, on parie, attendez, sugarcone, je suis sûr qu'avec ça, on peut faire du sucre d'orge, non, pas du tout, j'y avais cru, mais non, ah, on a des petits loups, attends, je vais en imprivoiser, un, tu sais quoi, eh, petit loup, eh ben voilà, on a un petit loup qui va nous accompagner pour le reste de l'aventure, parfait, j'ai pas un nemetag, non, j'ai pas de nemetag, ah, bah c'est sympa, on a un petit loup maintenant, j'ai pas d'idée de nom, là, pour le coup, mais, on en trouvera peut-être au fil du temps, ok, donc on continue, on continue, et ouais, niveau nourriture, comme dit, on est vraiment dans le mal, il me reste plus que, plus qu'un, un porc, voilà, tout simplement, j'entends des moutons, parfait, 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 vous tombez à pic, vous tombez à pic, donc, je vais jeter, il faut que je jette quelque chose et je ne sais pas quoi, voilà, bon, on va jeter tout ce qui est mystique, toutes les fleurs mystiques, hein, vous savez quoi, parce que c'est pas très très important, mais j'en ai pas d'autres, ah là là, coup dur, coup dur, moi, j'aimerais récupérer la laine, qu'est-ce que je peux jeter, bah les fours au pire, je jette les fours, ou les tables de craft, ou les deux, vas-y, je jette les deux, parce que ça, c'est vraiment les trucs qu'on peut crafter, c'est easy, non, ça, je m'en fous, alors, où c'est qu'il y a, là, il y en a un, voilà, on récupère tout, ouais, j'aurais dû prendre le wrong mouton, je l'ai laissé dans les coffres, alors que, bah, du coup, c'est de la nourriture, quoi, donc là, j'ai trois laines, donc c'est bon, je peux me crafter un lit à tout moment, si jamais c'est la galère, là-bas, on a un arbre, trop joli, et il est tout seul, alors, attendez, on va juste se faire tous les moutons, et on va aller s'y rendre, c'est trop joli, les particules, là, allez, ça dégage, est-ce qu'il y a encore un mouton ? Il y en a encore un, là, allez, les moutons, les moutons blancs, ils se cachent, comme il y a de la neige, du coup, on les voit pas trop bien, c'est assez marrant, c'est super joli, c'est super beau, là, j'adore, c'est magnifique, alors, on va aller voir, on va aller voir ce petit arbre tout seul, peut-être, regardez, on a des Mystical Saiyan Flower, il y a vraiment toutes les couleurs, clairement, oh là là, c'est sympa, oh, oh yes, du sucre d'orge, ce que je demandais juste avant, parfait, 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 magnifique, oh là là, on va pouvoir faire, on va pouvoir faire des, à quoi ça sert de nouveau, j'ai oublié, j'ai oublié pourquoi on en a besoin, mais on en a besoin, sachez-le, on en a besoin, je ne sais plus pourquoi, mais c'est important, on a des cochons, coucou les cochons, bon, je vais les laisser tranquilles, là-bas, oh, on a un totem en obsidienne, on a un autre totem en obsidienne, comment on récupère ça ? Une pioche ? On va essayer, oh, ah oui, c'est bon, et donc avec ça, on peut faire, voilà, une hache, très bien, mais on peut faire, oh, ouais, oh, 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 trop bien, d'accord, mais il me semble qu'on peut pas, on peut faire d'autres choses avec, non ? Si, si, on peut faire d'autres choses, les amis, on peut faire d'autres choses, c'est moi qui vous le dit, on peut faire une épée avec, on peut faire, non, non, on peut faire d'autres choses, parce que je vous avais dit dans le dernier épisode qu'on peut faire pas mal de choses avec, alors, je regarde les crafts à côté de moi, donc oui, on peut faire une hache, on peut faire, non, bah, ok, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec, bon, on va récupérer, on va récupérer, je crois que ça ne sert que à faire cette déco-là, voilà, j'ai l'impression que ça ne droppe pas tout le temps, ah si, autant pour moi, allez, on récupère, on récupère, on récupère, et je pense qu'il faut une pioche en diams pour récupérer les totems en obsidienne, d'ailleurs, alors, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas, de toute façon, on a un petit peu le temps pour découvrir tout ça, de toute façon, tranquillement, donc j'espère que la série vous plaît, les amis, je tourne ce troisième épisode à la suite des deux derniers, oh ! On a un cadeau, oh ! Je viens de récupérer une Chiseled Ice Pickaxe, une pioche, une pioche glacée, c'est ça ? Une sorte de, oh là là, c'est super stylé, oh ! Je ne sais pas à quoi ça peut servir, on va peut-être pouvoir miner plus rapidement, je pense, peut-être, je pense que c'est une pioche améliorée ou pour miner des choses particulières. On va tuer les moutons, là, le soleil va se coucher, donc on va faire attention, on va faire attention, voilà, facile et rapide à tuer, les moutons, très sympa. Je vais voir, attendez, peut-être, on va faire une expérience avec la pioche, est-ce que je peux casser peut-être ce totem ? On ne sait jamais, hein ? Écoutez, je vais la mettre juste ici, donc déjà avec une pioche en fer, ça ne marche pas, avec une pioche comme ça, je n'arrive pas trop, de toute façon, on ne voit pas les particules de casse, là, on ne voit rien, tant pis, tant pis, on va continuer, on fera des expériences avec de la cobble et tout, de toute façon, on verra qu'est-ce qui ira le plus vite. On a les reines du Père Noël ! Salut ! Les reines du Père Noël ! Et ils ont peur de moi, en plus. Oh là là ! Oh, on a une faille ! On a une faille ! Oh ! Alors là, on a... Bon, ça, on connaît, du coup, on a récupéré dans le dernier épisode. Go Red Garden, on a récupéré, c'est du concombre. Oh là là ! Bon, là, le soleil se couche, il va falloir qu'on dorme, il va falloir qu'on dorme, mais il fait un petit peu froid pour dormir, donc tout ça, on connaît, c'est minerai. Il fait un peu froid pour dormir, là, hein ? Là, on a un biome marécage sous la neige, pas mal. Bon, écoutez, euh... Ouais, pas le choix. Je fais le même bruit que les... que les mobs, là, vous avez remarqué. On va se crafter très rapidement un lit, et on va très rapidement dormir, parce que sinon, on va se faire attaquer de tous les côtés. Voilà, donc je préfère dormir dans le froid, très rapidement, incognito. De toute façon, il y a mon chien qui veille sur moi, parfait. Parfait, mon petit... mon petit loup qui veille sur moi. Alors, j'aimerais bien récupérer, euh... la laine. Enfin, remarque, la laine, il n'y en a pas besoin, du coup, puisque j'ai mon lit sur moi. Ouais, c'est bon. Il y a la table de craft, on s'en fiche, j'ai le bois. Parfait, bon, bah, on va continuer. On va continuer, et... Bah, pas du tout, on va pas continuer, parce que niveau nourriture, je suis pas bon du tout. Donc, il va falloir qu'on se... qu'on cuise le... le mouton. Ok, ouais, va falloir qu'on cuise le mouton, les amis. Donc, on va juste miner la cobble juste là. Et on va pouvoir faire l'expérience, du coup, en même temps, de la pioche. Donc là, j'ai une pioche en fer sur moi. Donc, classiquement, ça mine comme ça, d'accord ? Je vais prendre l'autre pioche. Oh, ça mine plus rapidement. Ah, ça mine plus rapidement, mais je ne récupère pas. Ah si, je récupère, pardon. Ça mine beaucoup plus rapidement. Oh, c'est sympa. Je vais jeter la chair putréfiée. Ok, j'ai suffisamment... Pour faire un four. Je vais jeter ça. Par contre, j'arrive pas à m'organiser dans mon inventaire. Là, c'est assez perturbant. Regardez comment ça met une super vite. Ah, c'est super, ça. Je reprends ma pioche en fer. Ça va un tout petit peu moins vite. Enfin, je trouve. Ça se peut cesser du bullshit, mais je ne crois pas. Je trouve que ça va un tout petit peu moins vite. Donc, on va se faire un four, tranquillou. Et on va faire chauffer, eh bien, le mouton. Qui nous suffira bonnement pour continuer calmement. Je peux peut-être manger le sucre d'orge, non ? Ah oui ! Alors, ça ne rapporte pas des masses. Mais c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. On va se prendre le mouton. Ce sera quand même beaucoup mieux. On va le déguster calmement. Et là, on a des arbres bleus. Oui, on connaît. On va partir. On va continuer dans cette direction, du coup, les amis. Parce que je n'ai pas spécialement envie d'aller dans le biome marécage. C'est vrai que ce n'est certainement pas là-bas que j'ai envie de m'installer. Très clairement. Et je crois qu'il est intéressé par mon mouton, lui. Mais non, non. C'est pour moi. J'ai trop faim. Voilà. Donc, on va attendre que ça cuise calmement. Et puis, on va repartir. Et je suis bien content de cette pioche. Limite, ça me donne envie d'abandonner la pioche en fer. Mais dans le doute, on va quand même la garder. Dans le doute, on va quand même la garder. Allez. Ça prend un petit peu de temps à cuire. Là, on a des fleurs normales. Des fleurs traditionnelles. Là, de la canne à sucre. Écoutez, on va récupérer la canne à sucre quand même. Parce que ça reste quelque chose d'assez important. On va jeter la place de la cobble, du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Du coup, on peut faire des reed blocks. Des punchy sticks. Très bien. Et du sucre, évidemment. Et là, je ne comprends pas ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas trop. Je ne vais pas vous mentir. Ok. Ok, ok. Bon, bah du coup, on en est où, là ? On en est bientôt à la fin. On va pouvoir repartir. Par contre, je ne vais pas pouvoir récupérer mon charbon. Il faut que je jette quelque chose. Je ne sais pas quoi jeter. Oh là là. Coup dur, coup dur. J'aimerais bien garder les graines, là, vous voyez ? Bon, on va jeter ça. Puisque ça, on peut crafter très facilement. Voilà. Et puis, on va repartir. On va laisser ça là. On laisse un petit peu les traces de notre présence. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'imagine que c'est des fleurs mystiques. Ouais, c'est ça. Ok. Et bien, continuons, les amis. Continuons gaiement sous le froid. Heureusement que je suis bien équipé. Évidemment, je n'ai pas de jambières. Ah, il va falloir que je me fasse un stuff en fer aussi. Il va falloir que je me mette des jambières. Là, on a une mine. J'aimerais quand même un petit peu continuer. On s'en fout un peu de la mine. Sincèrement, j'aimerais vraiment me trouver un spot, en fait, où on pourrait s'installer et mener tout simplement une vie plus ou moins paisible. Et j'aimerais vraiment que ce soit l'endroit où peut-être qu'on s'installerait plus ou moins définitivement. J'aimerais vraiment qu'il y ait tout à côté, à savoir des mines, etc. Comme ça, on pourra vraiment se poser. Là, on est en frontière avec le biome marécage. Donc, on va retourner par là-bas. Donc là, dans cette direction, on va retourner vers le spawn. Enfin, en tout cas, vers là où la map a été... Où on a commencé l'aventure, tout simplement. Alors là, on a les chunks qui ont un petit peu du mal à se générer. Mais ça va, ça va, ça va. C'est assez rapide. Il me semble que je peux reload les chunks si je fais ça. Non. Voilà, j'ai reload les chunks. Ça devrait aller un petit peu mieux. Même pas, même pas, même pas. Bon, continuons. Oh, du coup, on a... Oh, oh ! Bah là, on vient de découvrir un endroit sympa. Ça vient d'apparaître sous nos yeux. Ah, c'est sympa. J'aimerais bien m'installer, vous voyez, dans une sorte de biome différent de d'habitude. En plus, du coup, il y a des creepers gentils. Ça, c'est marrant. Oh, attendez, j'ai vu un truc, là. Qu'est-ce que c'est ? Textile Garden. J'ai entendu un bruit bizarre. Oh, c'est quoi ? Fibro Staint. C'est dégueulasse. Alors, c'est des bruitages très bizarres. On a des bruitages très bizarres, mais c'est sympa. Là, on a une mine. Alors, on est dans un petit coin qui peut être sympa. Là-bas, donc, le creeper, ils sont gentils, hein, les creepers. Là-bas, on a... Yes ! Regardez, encore un sucre d'orge. Et on le sait maintenant, sous les sucres d'orge, on a une surprise. Alors là, j'ai hâte de voir ce que c'est. Là, on a des... Non, c'est juste une fleur. Ouais. C'est juste une fleur. Il y a plein de creepers. Mais ils sont gentils, du coup. Oh. Pourquoi il prend des dommages ? Bah, il a eu un effet de poison. Bizarre, ça. Bizarre, bizarre. Ok, donc, on va monter et on va récupérer, donc, là. Oh. Oh. Oh là là. Ah, mais c'est une maison, juste. Enfin, c'est juste un village PNJ. Non, c'est pas un village PNJ. À mon avis, c'est une structure. C'est une structure d'un mode. Ah, oui, oui. Oh là là. On va aller visiter ça. Oh, loulou. Ça va être fou. Mais d'abord, on va s'occuper de ça. Voilà, on a un cadeau en dessous. Alors, on va tout récupérer, d'abord. Et on va voir quel est le cadeau. Et puis, ensuite, on va pouvoir aller explorer... Ça a l'air d'être un château fort ou une forteresse. Enfin, c'est pas... En tout cas, c'est pas un village PNJ. C'est bel et bien d'un mode, en tout cas. Ce qu'on vient de voir et ce qu'on va aller voir. Oh, j'ai hâte d'aller voir ça. On va pouvoir peut-être s'installer par là-bas. Et ça va être fort sympathique. Fort sympathique, je pense. Alors, on récupère tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, des bottes en fer. Ah, mais on s'en fout, j'ai des bottes en diams. Ah, c'est nul. Allez, on se casse. Alors, voyons voir. Oh oui, c'est une forteresse, regardez. Oh là là ! Mais c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Alors, voyons voir. Alors, je ne sais pas s'il y a des méchants ou s'ils sont gentils, les gens à l'intérieur, en fait. Parce que là, je me dis, on va y aller, mais ce n'est pas des PNJ qui vont m'attendre, là, je pense. Ça va être des gens assez badass. Ah, en tout cas, j'entends des PNJ, mais ça se peut, ce n'est pas des PNJ. Alors, comment on va faire pour rentrer ? Ça, c'est notre question. Ça, c'est notre question. Donc, on fait le tour. Elle s'est bien protégée. Elle est bien protégée, la forteresse. Oh là là ! On rentre par où ? Attendez, on va rentrer par effraction. Pas le choix. On va rentrer, on va s'improviser une... une entrée. Bonjour ! Oh là 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 ! Bonjour ! Est-ce que... Ouais, non, ça, à mon avis, ils vont nous attaquer. Si vous voulez mon avis... Si vous voulez mon avis, je suis un intrus, là. Bonjour ! Alors, je ne fais que visiter. Bonjour, je viens en paix. Ah ouais, à mon avis, ils vont me violer. Littéralement. J'ai perdu. Oh ! Tent poison. Oh ! Ça donne du poison ? Ah, c'est ça. Non ? J'ai l'impression que ça donne... Ah ouais ! Si tu restes trop longtemps dessus, ça donne du poison. D'accord, ok. Faut faire attention à ça. Bonjour ! Tu es gentil ? You are not skilled in the heart. Quoi ? Why do you waste my time ? Pourquoi tu gâches mon temps ? Tu ne m'intéresses pas. D'accord. Il me fait très peur. Et ça fait super peur. Non, franchement, bon. Il ne m'attaque pas. Je ne vais pas l'attaquer. Il est juste en train de me dire que je lui gâche son temps. Ok. Bon, je vais rester docile, les amis. Ça me fait très peur. Ce n'est pas du tout mon domaine ici. Je ne connais pas. Donc, je vais rester gentil. Par contre, je vais me permettre de poser un bloc. Eh bien, pour regarder cette structure. Ça, c'est une structure classique, par contre. Eh, mon chien ! Non, mon chien ! Non ! Tu ne meurs pas, hein ! Je ne peux pas te donner à manger. Je n'ai pas assez. Mais, bon. Bref. Alors, attends. On va continuer à explorer. Mais lui, il va être méchant. Il va m'attaquer. Bonjour. Attends, j'enlève mon épée de la main. Bonjour. Oh, ils sont gentils, en fait. Oh, ils sont juste, genre, méga gentils, en fait. Mais je pense que si je les attaque... Ouais. Je ne vais pas tenter de les taper. Parce que je pense que si je les tape, il y a tout le monde qui sera contre moi. Sincèrement. Donc, je vais rester tranquille. Je vais rester tranquille. Là, on a une petite maison avec... Oh, là, là ! On a... Pattern chest. Oh ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Cooper, piqué. Je ne comprends rien. On a plein de... En gros, je pense que c'est plein de trucs pour qu'on puisse construire. Vous voyez ? Oh ! Là, on a des pancartes, genre, sans poteau. Sans poteau. Iron white guard. Il y a trop de choses à faire. De toute façon, je ne peux pas tout récupérer. Mais là, ouais, je pense que c'est pour crafter. Crafting station. C'est trop chelou. Bonjour. Ok. C'est sympa. C'est sympa. Bon, je suis... On ne va peut-être pas s'installer là, mais on va voir. Ça me fait un peu peur. Oh, oui, il y a plein de... Il y a plein de gens. Bonjour. C'est toute une communauté qui vit ici. Est-ce que je vois bonjour, monsieur ? Oh ! Knowledge, fragments, connaissances. Un fragment de connaissances. D'accord. Bonjour. Toi, tu es quelqu'un de normal. Ah, là, on a une forge. Attends, on va en profiter. Une forge, il y a toujours un coffre. Oh ! Alors, attends, 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 attends. Ça sert à quoi, ça ? Oh, c'est un minerai pour se faire du stuff. Pas mal. Bon, apparemment, ce n'est pas une épée de ouf. Donc, mieux vaut faire une épée en diams. Ok, ça n'a pas l'air d'être un minerai de ouf. Donc, on va quand même partir sur du diamant. Je n'ai vraiment plus de place sur moi. Donc, hop, je vais, ouais, je vais jeter ça. Je vais prendre la pioche, voilà. Et ça, j'aimerais bien récupérer quand même. J'aimerais bien récupérer quand même. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire chauffer, tout simplement, voilà, du fer. Comme ça, ça me fera de la place. Et puis, je vais récupérer ça. Voilà. Alors là, le soleil est en train de se coucher. Alors, est-ce qu'on va se faire attaquer ? Est-ce qu'ils vont devenir méchants envers moi ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont me défendre. Mais on va quand même dormir. On va quand même dormir, les amis. Je me sens en sécurité, donc autant dormir paisiblement ici. C'est perturbant parce qu'à la fois, je me sens en sécurité et puis en même temps, je ne me sens pas vraiment le bienvenu, vous voyez. C'est assez... Il est où il est là, mon chien ? C'est assez particulier, quoi. Bon, on va attendre que ça finisse de cuire. Patien, d'ailleurs, je vais me crafter un casque qui est déjà en bière. Il n'y a pas une table de craft à quelque part. Pour éviter de en crafter une. Oh, il y a bien une table de craft à quelque part. On en avait vu avant, je suis bête. Attendez. Alors là, je n'étais pas encore là. Bonjour. Voilà, c'était ici que j'étais. Écoutez, on va tenter de crafter là-dedans. Craving station. Vas-y, casse-toi, tout ça. On s'en fout. Normalement, je peux crafter. Ah oui, ça marche. Alors, on va crafter jambière. Le problème, c'est que ça, ça me dérange. On va crafter casque. Voilà. On va s'équiper. Dégage, 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 dégage. Oh, j'ai tellement pas de place. Ah oui, il faut que je récupère le casque. Alors, attendez, hop. Voilà, dégage. Je vais récupérer mon bois. Voilà. Ouais, c'est compliqué quand on est full. C'est pour ça, c'est super impératif que je me trouve un endroit à m'installer, quoi. Bon. Toi, tu m'échanges rien. T'es juste un guerrier. Très bien. Là, on a une maison classique. Ça, c'est des maisons classiques. Qu'on soit bien d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Alors, lui, est-ce que... Ok. C'est la même personne qui s'en fout de moi. Ok. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est sympa. Ça rajoute de l'animation. Ça rajoute de la vie. Mais, mon chien va mourir. Mon chien est mort, je vous l'annonce. Mon chien va mourir. Ça craint. Ouais, du coup, ça rajoute de la vie. Mais, il n'y a rien, quoi. C'est pas... Voilà. Je me suis encore pris un effet de potion. Un vrai plaisir. Du coup, ouais, on va partir. On va partir. On ne va pas rester ici. C'est pas... C'est vraiment pas... Là-bas, on a un autre totem. Ok, très bien. Donc, on va... Bah, on va continuer dans cette direction. Il y a de la canne à sucre. On va récupérer. On a encore des creepers. Je ne sais même plus si ça loot quelque chose. Attendez, on va juste tuer ça pour voir. Ah, oui, ça loot. Ça loot. Attends, qu'est-ce que ça m'a looté, la redstone, là ? Je ne la vois pas. Mais, attendez, je l'ai sur moi, normalement. Non ? Ah, oui, ici, pardon. Christmas spices. Ah, oui, c'est pour... Ouais. Pas très important. Ok. Eh bien, continuons. Là-bas, on a un champignon. Très bien. Toujours des creepers. On va récupérer la canne à sucre. Et puis, on va continuer à la quête... À la quête de ce qu'on pourra explorer. Je ne peux pas récupérer la canne à sucre ? Si, je l'ai récupéré, c'est bon. Très bien, très bien. J'entends des vaches. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Pour ma part, ça va nickel. Alors là, toujours les arbres magnifiques. Il me tarde de trouver un bel endroit où on pourra s'installer. Parce que ça va être vraiment cool. Et j'avoue que j'ai vraiment super hâte. Ah bah, il y a une autre forteresse, regardez. Il y en a une, même pas quelques kilomètres après. Regardez, on est dans une nouvelle forteresse. C'est pas mal. Du coup, ça ne sert à rien qu'on aille explorer. On peut juste jeter un petit oeil en hauteur. On entend les villageois qui se font martyriser par leur... What ? Ah ouais, il y a des... Des contournements. C'est pas très sécurisé, si je puis me permettre. Là, je rentre chez eux facile. Bah attendez, non, on va quand même fouiller et voir les coffres dans la forge. Attendez. Hop ! Salut ! Est-ce qu'on a quelque chose ? Ah bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On va pas traîner. Mais c'est pas très sécurisé du coup, leur forteresse. C'est vraiment pas des champions, eux. Bon. Genre, on peut rentrer comme sortir n'importe comment, quoi. Il y en a un... Oh, les bugs de génération. Regardez, on a un vrai village juste à côté. Mais genre, ça, c'est un village à part. Un village PNJ, vous voyez. Ah non, c'est une autre forteresse, en fait. C'est encore... C'est encore une autre forteresse. Bon, les bugs. Les bugs de génération, c'est ce qui me fait toujours kiffer sur Minecraft. Bon. On va vite partir d'ici. On va déguerpir. Et on va se trouver un petit coin de paradis. Est-ce que le chien suit toujours ? Il est là. C'est bon. Pas de soucis. Ok, on a une mine. Oh là. J'ai pas envie de rester bloqué. Creeper, salut. Alors là, on est vraiment sur les arbres. Là, on se balade d'arbre en arbre. C'est incroyable. Partons en expédition. Et je pense que, quoi qu'il arrive, dans le prochain épisode, on aura trouvé un petit coin sympa. J'ai vraiment envie que dans le prochain épisode, on se retrouve à un endroit sympa. Vous voyez ? Par contre, ici, c'est un endroit qu'on n'a pas encore... Enfin, je crois pas qu'on a vu d'endroits comme ça encore. C'était toujours mauve. Vous voyez comme là-bas, le bleu foncé. Et là, c'est du bleu clair un peu vert. Vous voyez ? C'est sympa par ici. J'aime bien. Je sais pas comment descendre pour éviter de me casser la figure, mais... Parfait. C'est sympa par ici. Oh, attendez, continuons par là. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons une autre structure qu'on n'a encore jamais vue. On a un igloo. Ah, oh ! Oh, oula. Ça, c'est un méchant, c'est une sorcière. Alors, cet endroit me plaît, par contre. Je vais pas vous mentir que m'installer ici, c'est quelque chose qui me tenterait pas mal. Ok, alors, attendez. Je vais la laisser partir. Je sais pas si c'est gentil ou méchant. Qu'est-ce qu'on a, là ? Attendez, je vais casser ça. J'ai l'impression qu'on a un dispenser avec de la redstone, du pain, du lapis. Bon, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très intéressant. Y'a rien d'autre ? Attends, on va couper la source. Ouh, ça récupère... Oui, c'est des feucons de neige. Non, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre. Bon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Elle est où, la sorcière ? Elle est là. Est-ce qu'elle est gentille ? Bonjour. Ok, ouais, elle sert à rien. Elle te dit juste qu'elle s'en fout de toi. Et si je la bute ? Oh, d'accord. Ok, c'est mon chien qui s'en occupe. Vas-y, t'as raison. Elle est morte. Voilà. Et elle a drop... En fait, c'est comme une sorcière classique au final. Voilà, très bien. Ok, bon, c'est pas ouf. Alors, attends, on va juste explorer l'igloo, du coup. Parce que là, on va avoir des petits cadeaux et tout. Et ce coin, ce coin me plaît, par contre, vraiment. Salut. Oh, y'a un squelette. Non, alors ça, par contre, mauvais plan. Mauvais bail. Alors, mon chien, mon chien, il va faire des folies. Il va mourir tout seul. Non. Non, mon chien. Mon chien, meurt pas. Laisse-les. Oh, attends, ça drop des trucs. Ok, merci. Oh. Eh, attendez, c'est incroyable. Attends. Déjà, je vais enlever cette pioche parce qu'elle sert à rien. Jingle bells. Oh, yes. Les droits d'auteur, ça va être incroyable. Hop, je prends ça. On s'en fout. Alors, il a drop aussi ce truc-là. Alors, j'aimerais bien le récupérer. Bon, vas-y, je vais jeter ça. Ice Chunk. Oh. Eh bien, c'est pas mal. Maintenant qu'on est bien stuff, on peut se permettre de les attaquer. Ça, c'est pas mal. Allez, ça dégage. Le squelette, t'as rien à faire là. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Ah, c'est sympa. Alors, attendez. Avant d'ouvrir les cadeaux. Oh, mince. Oh, il m'a surpris, le con. Attends. Eh, oh. Eh, eh. Eh, mais il me... Il me... Il va se calmer direct, par contre, le mec. Ok. Avant d'ouvrir, du coup, les cadeaux, on va juste poser un coffre dans le coin parce que sinon, on va tout perdre. Et ce que je propose... Oh, punaise. Ce fail. On a une belle mine, en plus, là. C'est cool. Enfin, je sais pas si elle est si belle que ça, mais... S'installer, alors, temporairement, si on peut appeler ça temporairement. On va juste mettre... Voilà, on va juste s'établir ici pour mettre un petit coffre et tout. Parce que, du coup, je pense qu'on va s'installer dans le coin. Alors, même si on s'installe pas là précisément, on s'installera vraiment... Vous voyez, c'est dans cette plaine, quoi qu'il arrive. Parce que j'aime trop, là, l'univers de ces arbres. Enfin, vous voyez ? Là, on est vraiment pas mal. En plus, on a un petit... Un petit... Un petit CD de Jingle Bells. Oh là là. Franchement, le jour de Noël, les frérots, l'épisode va être incroyable. On va se mettre bien. Il y aura le Père Noël. Il viendra nous laisser des cadeaux, j'imagine. Et puis... Et puis, surtout, on aura une belle musique. Ok. Donc, on va récupérer les cadeaux. On va partir récupérer les cadeaux. J'espère qu'on va voir des petits trucs intéressants. On va voir. On va voir, on va voir. Suspense. Alors, je sais pas ce que ça m'a récupéré. Ok, une pelle. Une Underperle. Et une deuxième Underperle. Ok. Bon, bah, c'est pas non plus la folie. On va casser. Parfait. Oh, mais tu vas arrêter de... Ça continue de spawn. Ok. Bon, mon chien va s'en occuper. Oh, bah, mon chien, il l'a... Eh, stop ! Ça suffit ! J'arrive à rien faire. C'est impossible. C'est impossible. Je me fais... Et mon chien est mort, je crois. J'ai l'impression que mon chien est mort. Non, mon chien est encore là. Je vais vite casser ça. Voilà. Ah ! Non ! Non, j'ai tué mon chien ! Mais quel idiot. Oh, bah, paix à ton âme. Ah, bah, fallait pas me sauter dessus comme ça. Oh, non. Désolé. J'ai tué mon chien. Il m'a fait trop peur. Oh, c'est con. Bon, c'est pas grave. On en trouvera un autre. C'est un peu cruel, ce que je viens de dire. Bon, alors, j'aimerais juste aussi... On va s'en arrêter là pour cet épisode. Du coup, comme on va s'installer ici, on le sait. Donc, on va s'installer là. On se fera une maison. On va voir où c'est qu'on va faire ça. Je vais réfléchir en off. Et puis, dans le prochain épisode, je vous en donnerai des nouvelles. Mais j'aimerais juste voir les ice chunks. Ça sert à quoi ? On peut poser ? Non, ça sert à rien. Ça sert à quoi ? Ice chunk. C'est pour faire de la glace, en fait. Ah ! Oh, on peut faire des escaliers en glace. Et on peut faire un freezer. Donc, un... Comment ça s'appelle ? Bref, un freezer, quoi. Un congélateur, voilà. Donc, on va pouvoir faire des crafts, en plus, avec les freezers. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Intéressant, intéressant. Le soleil se couche. Bah, écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. On aura trouvé, du coup, un petit coin sympa pour s'installer. Il y a un autre village là-bas, vous avez vu. Donc, c'est pas mal. On a vraiment tout à côté. Et c'est vraiment joli. Je pense qu'on va s'installer là. Juste ici. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et puis, rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'hésitez pas, pardon, à partager la chaîne à vos potes. C'était M. Colo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.